Qu'est-ce que l'édification du chrétien ? Lorsqu'on se convertit, on a tout en main. Le nouveau converti qui a une semaine de conversion, moi ça m'épate toujours parce que j'ai l'impression qu'il sait tout et il sait des choses que j'ai oubliées après des années de conversion. Alors il est tout feu, tout flamme, il sera peut-être instable, il a certains défauts. Alors je vais parler de moi. Donc j'ai dit que je m'étais converti vers 21 ans. Je ne sais pas la date de ma conversion. Mais ça m'est arrivé en quelques minutes sur mon canapé. Mais à 5 ans, je sais que j'étais chrétienne à 5 ans. Et de 5 à 9 ans, je croyais la Bible, je croyais en Jésus. Et à 9 ans, dans mon école, un élève a dit « Ceux qui croient en Dieu sont des cons ». Et c'était un élève particulièrement agressif et sans scrupules et qui se voulait être un leader, mais que les autres craignaient. Eux-mêmes n'avaient pas d'admiration. Il était craint. Et venant de lui, je l'ai repris comme un coup de poignard. Et j'ai commencé à ne plus dire que j'étais chrétienne, à ne pas parler de Dieu, etc. Et lorsqu'on ne parle plus de Dieu, on s'éloigne de Dieu, on le renie petit à petit. Et j'ai fait vraiment une crise d'adolescence, dans le sens que j'ai remis en question tous mes acquis, toutes mes connaissances, toute ma culture, toute mon éducation. Alors, j'ai remis en question. Je n'ai pas forcément... Oui, je n'étais pas un modèle de sagesse, mais je réfléchissais pourquoi j'ai appris ça, d'autres ne l'apprennent pas. Pourquoi ce paradigme ? Et pourquoi pas un autre ? Et donc, il y avait des modes, il y avait des courants de pensée lorsque j'étais jeune. J'ai un petit peu pris les modes qu'il y avait. Elles changent beaucoup parmi les jeunes, sans forcément y adhérer de tout point de vue. Et à un moment donné, je réfléchissais toujours moins, c'est s'amuser, vivre le moment présent qui a prédominé un temps. Et je recherchais quand même quel dieu ? Mais existe-t-il un dieu ? Mais je savais, même quand je me souviens très bien, à 17 ans, je suppose que j'ai écrit dans une rédaction « L'homme descend du singe ». Mais j'en étais malade, j'en avais mal au vent, et je savais que c'était faux. Et ce n'est pas à cause de mon paradigme, mais je tremblais devant Dieu, parce que même si j'étais athée, on ne peut pas éliminer Dieu de devant nous. Il est là. Et il se rappelle à nous régulièrement. On ne peut pas, même en éradiquant la Bible de la surface de la terre, en éradiquant les chrétiens, les juifs de la surface de la terre, Dieu, on ne peut pas l'éradiquer. Et lui va se rappeler à nous et à chacun d'entre nous. Alors ça, j'ai compris beaucoup plus tard, parce que mes questions étaient pourquoi nous ne sommes pas tous chrétiens ? Pourquoi certains sont mis à part par Dieu, choisis par Dieu ? Jésus dit « Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés ». Pourquoi, après Jésus, la paix entière n'était pas chrétienne, mais seulement une partie ? Alors, j'ai trouvé de la Bible que Dieu se révèle à chacun. Et ça, je l'ai découvert de la Bible. Mais jusqu'à ce que j'arrive à la Bible, je reviens à mes 21 ans, à ma conversion, à l'édification. C'était une petite parenthèse. Mais, à l'édification, le jour de notre conversion, nous avons tout. Nous sommes pardonnés de tout, laver de l'intérieur de tout notre pensée. Alors, y aller loin de la science, c'est-à-dire, vous lâchez un objet, il va tomber par terre. Les yeux voient, il y a un fonctionnement de la vue, très scientifique. Maintenant, vous arrivez de la vie, parce que les pierres, les choses matérielles, les atomes, ils ont un comportement donné, la physique, la chimie, etc. Mais, vous arrivez en biologie, la vie. Et, alors, il y a des lois de la vie déterminées scientifiquement. C'est un peu de la physique. C'est de la mécanique. Que ma main bouge, c'est de la mécanique. Mais, maintenant que mon cerveau fasse bouger ma main, et si, on m'envoie une balle, mais, à quelques mois, j'ai le réflexe de mettre ma main entre la balle et mon visage. Je ne l'ai pas appris. Alors, à ma nouvelle naissance, j'avais tout. Mais, j'étais totalement nue de mes, de mes, de mon, de ce qui me construisait auparavant. Mais, j'avais des, des fonctionnements, si quelqu'un me disait, me rabaissait. Alors, il y avait tous ceux, mais je m'en fichais totalement. Je me disais, de toute façon, toi, tu ne m'arrives pas à la cheville, mais, si tu, tu peux penser me rabaisser, me mépriser, mais cesse. je suis indifférente, c'est-à-dire, moi, je suis plus grande que toi. Je n'ai même pas besoin de le dire ou de bouger ou comme ça. Mais, il y avait des gens auxquels je, je souhaitais qu'ils m'estiment. Et, je savais comment me mettre en avant si ils me voyaient plus petite qu'eux. je savais comment être mieux vu à ses yeux, être valorisé à ses yeux. Et, tout ça est tombé. Mais, on ne cherche, le chrétien ne cherche plus à être valorisé. Sa motivation, c'est, sais-tu combien Dieu t'aime ? Sais-tu que Dieu prend soin de toi ? Alors, ce n'est pas la victime, Dieu le sauveur, etc. Mais, à notre conversion, Dieu nous édifie. Chaque, c'est comme la construction d'une maison ou d'une ville. Il y a une brique. mais, les chrétiens ont tous un peu la même base. Le fondement, c'est Jésus. Et, sur le fondement, il y a l'amour pour Dieu, l'amour pour les autres, le pardon, la joie de Dieu, les forces de Dieu. Et, on l'a le premier jour. Mais, ce qu'on a été lavé, on n'en a pas conscience. Alors, souvent, le chrétien, pas tous, va pleurer. Alors, certains savent pourquoi il pleure, d'autres pas. Moi, j'ai pleuré plusieurs fois, alors que je ne pleurais pas. Et, je ne me sentais pas une victime. Je me sentais consolée, par Dieu. Je ne peux pas l'expliquer, mais, si quelqu'un, on lui a dit toute sa vie, toi, tu ne peux pas, toi, tu ne sais pas, toi, tu fais mal, toi, tu es trop, si, toi, tu n'es pas assez, cela. à notre conversion, toutes ses phrases tombent, tous les trous, toutes les conséquences dans nous, mais même, si on écrit de façon, on tient son crayon de façon rigide, c'est parce que, un jour, on nous a dit, tu ne sais pas écrire, ou tiens mieux ton crayon, etc. On ne s'en souvient peut-être pas, mais on est lavé, puis après notre conversion, on prend un stylo, puis on va écrire sans raideur, mais on ne sait absolument pas pourquoi. Je donne cet exemple. Oui, je me suis fait mordre à l'intérieur de la main par un chien qui m'a touché un tendon et j'avais mal en écrivant. Si j'écrivais longtemps, j'avais des crampes très, très vite. Je ne pouvais pas écrire très longtemps, tenir un stylo très longtemps. J'avais mal, mais j'avais une raison. Immédiatement, ma conversion, mon tendon a été réparé. Alors, maintenant, ça peut s'expliquer aussi que le premier mois après la morsure, j'avais une crispation, puis elle a été guérie, mais mon cerveau a continué de croire qu'elle y était. Bon, maintenant, j'ai été guérie de plusieurs choses similaires. et je n'en avais pas conscience. Donc, être édifié, c'est prendre conscience de ce qu'on a. Je ne sais pas comment dire. C'est comme si ce qui était vrai, réel, concret, à tous les niveaux, c'était facile, s'ajustait, tout était simple, tout, mais un bébé, il marche. Alors, actuellement, il y a des trotteurs. À ma génération, il n'y avait pas de trotteurs. Mais tous les enfants, tous les enfants, sauf exception, se mettent à marcher et ils avancent les pieds. On ne leur dit pas lève le pied, pose le pied, lève l'autre pied. Ils marchent. Et l'édification en Dieu, c'est le jour de notre conversion. On sait marcher, courir, sauter. et Dieu pose le fondement qu'une première pierre, on ne réalise pas la joie dans laquelle on est. C'est l'absence de mal. Puisque toutes les flèches qu'on a reçues, t'es pas assez, t'es trop, mais on les reçoit au travers de la télévision. On nous montre le plus beau, la plus belle, celui qui sait bien chanter, etc. Et on est toujours, en tant que femme, mais en tant qu'homme aussi, on est toujours moins beau que tel, moins prestigieux que tel footballeur et tel mannequin. Ou tel influenceur, tel influenceuse. On a des modèles qui sont créés, tel chanteur, tel acteur de cinéma, tel influenceur, etc. ça dépôt des générations. Les plus âgés, c'est plutôt des écrivains, après c'est plutôt au travers de la télévision, actuellement c'est au travers d'Internet. Alors on peut être influencé par les trois, mais on est toujours plus que quelqu'un et moins que quelqu'un. Et ça, on en est lavé à notre conversion en une fraction en une fraction. Mais on n'a pas conscience de tout ce que Dieu a opéré en nous. Et mes premières questions, c'était est-ce que la Bible est vraie ? Est-ce que le christianisme ? Est-ce que Jésus ? Est-ce que c'est la bonne... Je devrais peut-être lire le Coran et me fier au Coran. Je me souviens très bien, je lisais dans Ephésiens, je pose au chapitre 5, l'armure du chrétien, la ceinture de la vérité, le bouclier de la foi, les chaussures du zèle, etc. Mais je notais à la vérité parce que pour moi, c'est le mot qui me parlait et c'était la ceinture de la vérité. Et la première fois que j'ai lu ça, je me suis dit c'est parler avec vérité. C'est-à-dire que c'est Dieu qui a, sur tous les versets de ce passage, c'est celui que j'ai retenu. Parler avec vérité parce que, auparavant, je savais très bien dire j'ai fait un parcours vitin, j'ai couru 10 kilomètres et en fait, j'avais peiné à mon parcours vitin et j'avais couru 2 kilomètres. Bon, je rajoutais peut-être pas autant, mais je savais me mettre en avant et je savais me mettre en avant sans que ça se voie. De façon, j'arrivais même à me mettre en arrière pour me mettre en avant. On est tortueux par-dessus tout, nous dit David. On a le cœur tortueux par-dessus tout. On dit blanc pour dire noir, pour être aimé ou pour s'aimer soi-même. Après, on se dit, qu'est-ce que j'ai bien parlé, mais... alors Dieu nous enlève nos stratégies, mais on est à nu. Alors, bon, je reviens à Ephésiens, j'avais lu la ceinture de la vérité et quand je parlais à quelqu'un, je lui aurais dit, j'ai couru 10 kilomètres, en fait, j'ai couru 1 ou 2 kilomètres et j'étais reprise par Dieu de les petites choses. Il y a aussi, soyez fidèle de les petites choses. Et j'avais lu et on est guidé par Dieu au travers de notre lecture de la Bible à le mettre en pratique. On y pense tous. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est celui qui lit Matthieu, l'évangile de Matthieu, il est... Dieu va le guider sur les mêmes transformations de son cœur que celui qui a commencé par la jeunesse puis qui est encore très loin de Matthieu. Puis moi, j'étais deux Éphésiens et Dieu me travaillait par Éphésiens. Alors, ce que je voulais juste dire, c'est que l'année suivante, enfin l'année suivante, je ne sais pas, mais la fois d'après, c'était, je pense, moins d'une année que j'ai relu Éphésiens, la ceinture de la vérité. La vérité, pour moi, c'était Jésus, être chrétien plus qu'être musulman ou bouddhiste. ça répondait à ma question et pour moi, la ceinture de la vérité, c'était être chrétien. La Bible est la vérité, l'histoire de Jésus est la vérité. Ce que Jésus dit, lui, est mon enseignant. Lui, un chrétien, se dire chrétien, c'est avoir Jésus pour enseignant. Le chrétien suit ce que Jésus a dit. Sinon, c'est un nom chrétien. Alors, ça c'était une petite parenthèse. Alors, c'est ça l'édification, c'est que on lit de la Bible. Soyez fidèles les petites choses. Parce que, dire à quelqu'un, j'ai couru trois kilomètres, mais en fait, j'en ai couru deux. Puis rectifier, dire, non, j'en ai couru deux. Mais qu'est-ce que c'est pas important pour personne. Mais pour Dieu, c'est moins important. Parce qu'on n'est plus devant un être humain, on est devant Dieu. Alors, il nous guide, il devient notre père et mère, notre professeur. pour notre bien, parce qu'il nous aime, pour nous rendre heureux. Alors, la troisième fois que j'ai lu la ceinture de la vérité, le bouclier de la foi, les ailes, le zèle que donnent les chaussures, il y a les chaussures, il y a les vogiles, le zèle pour les vogiles que donnent les chaussures. Oh là là, mais on voit que je ne me suis jamais arrêtée sur ce verset. Et il y a l'épée de l'esprit, etc. L'épée de la parole. On voit les versets que je connais très très bien. Alors, la ceinture de la vérité, la troisième fois que je l'ai lu, c'est Jésus et la vérité. Et Jésus est le fondement et il tient tout. J'avais lu entre temps que la ceinture tenait l'habillement du soldat et que c'était vraiment l'habillement du soldat romain qui était tenu par la ceinture au moment où il enlevait sa ceinture tout tombait par terre. Il n'avait plus la cuirasse de la justice. Elle avait besoin d'une ceinture pour tenir. Alors, Jésus est la vérité. Et c'est ça. Être édifié, c'est le même verset de la Bible. C'est pour ça qu'on le comprend de nous-mêmes devant Dieu. Parce que maintenant, si je vais dire à quelqu'un, la ceinture de la vérité, ça représente toi dire la vérité. Non. La ceinture de la vérité, ça représente le christianisme. Non. La ceinture de la vérité, ça représente Jésus. Il n'y en a aucun qui est faux et aucun qui est juste. Il y a être rempli du Saint-Esprit, écouter Dieu, que Dieu nous conduise et lui, il va utiliser ce passage pour nous édifier à sa façon, à lui. lui, c'est toute chose. Mais nous, on ne sait rien par rapport à Dieu. On ne sait pas concevoir un flocon de neige, c'est-à-dire produire un flocon de neige. On a compris qu'il y avait des flocons de neige très différents. On a compris certaines en mathématiques qui régissent les probabilités que certains appellent hasard sur les flocons de neige. mais faire des nuages, c'est de l'eau des flocons de neige, une goutte d'eau qui devienne un flocon de neige, l'imaginer, le concevoir, que ça fonctionne, que les flocons de neige, ils soient un peu tous de la même grandeur. Il n'y a pas des flocons de neige qui mesurent 20 centimètres. Ça, c'est extraordinaire. Et nous, à notre conversion, nous réalisons que nous avons tout. Nous sommes la créature de Dieu comme le petit bébé qui se met à marcher et courir, sauter. On se met à croire en Dieu puis tout est facile. Tout est facile. Oui, au début, généralement, on a Dieu qui prend soin de nous comme si on était un tout petit bébé et il nous conduit pas à pas. C'est vraiment Dieu, notre mère. Mais on n'en a pas forcément conscience. Alors, l'édifice, ce sont des paroles. Une pierre, c'est le fondement, c'est Jésus-Christ, le nom de Jésus au-dessus de tout nom. puis après, mais on reçoit pardonne, aime, je te donne ma joie parfaite, la joie du Seigneur est ma force, soyez fidèles aux les petites choses, etc. Et on se construit avec une construction de paroles. Alors, ces paroles, elles sont tirées de la Bible, mais pas uniquement. j'ai un jour entendu Dieu qui m'a dit va au litau, laisse ton mari prier comme il veut, demande-toi pardon à ta mère. Parce que moi, j'avais pardonné à ma mère toute, 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 toute mon enfance, mais j'aimais profondément ma mère et je voulais aller lui dire je me suis convertie, je te pardonne. Et Dieu m'a dit c'est pas ça, tu vas toi lui demander pardon. Mais moi, j'avais l'impression d'avoir été un enfant et un ado exemplaire et que tout, j'avais pardonné à ma mère. Mais moi, lui demander pardon, de quoi ? Et en, un soir, je me rappelle très bien, j'étais sur mon canapé, le soir en général, je prenais un moment devant Dieu sur mon canapé. Et, Dieu m'a remémoré deux, trois situations de mon enfant, mais c'était pas un accablement, c'était pas, je me suis pas sentie culpabilisée, ni honteuse, mais juste, il m'a montré que toute petite, j'en ai fait voir à ma maman, plus grande, mais ça a pris, c'est par l'esprit, ça va très très vite, il n'y a pas de parole, mais on, c'est pas forcément des visions, c'est un peu des paroles sans paroles, mais on comprend, c'est une donnée qui nous arrive, et puis pouf, alors, je savais pourquoi je devais demander pardon à ma maman, c'était pas aller lui dire, je te pardonne, mais il fallait pas que cette demande de pardon lui pèse à elle, il faut la faire avec sagesse, il faut que pour elle, ce soit aussi quelque chose de bien, c'était pas pour me soulager, moi, c'était pour y apporter quelque chose à elle, bon, trente ans après, qu'est-ce que j'étais contente, et qu'est-ce que j'ai pu dire, merci, merci Dieu, qui sait toute chose, qui, j'ai savouré, d'avoir obéi à Dieu, trente ans plus tard, parce que j'avais des données que je n'avais pas à ce moment-là, et c'est ça, Dieu connaît chacun de nos cœurs, et il nous édifie en fonction, c'est unique, c'est personnel, en fonction de notre vécu, et on y collabore, c'est pas, c'est un pédagogue, mais c'est le meilleur des professeurs, c'est un médecin, il va nous mettre de l'huile là où ça fait mal, il va nous montrer des choses sans nous accabler, sans nous faire peur, sans, mais on a des couches et des couches qui sont parties à notre conversion, et d'orgueil en même temps, alors à un moment donné, mourir à soi-même, mais on veut bien donner tout ce qui ne va pas, mais notre orgueil, est-ce qu'on veut bien donner toute notre vie à Dieu, ou si ce qui va bien, ou si nous réussit, mais à un moment donné, on réalise, ou Dieu nous fait réaliser que tout nous vient de Lui, même notre réussite nous vient de Lui, Lui nous a mis à part, Lui nous a choisis, Lui nous édifie, etc. Toute la gloire revient à Dieu.